Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV de l'Open World Forum 2013. Je reçois Philippe Montargès, bonjour. Bonjour Philippe. Qui est co-président d'Alterway, vous êtes co-organisateur de WF et vous êtes aussi président de Duplos, l'association parisienne qui regroupe les entreprises du logiciel libre et de l'open source. On va parler d'un événement qui est lancé sur l'Open World Forum qui s'appelle les rencontres régionales du logiciel libre et du secteur public. Titre un peu long mais ça dit ce que c'est. C'est régional et puis c'est avec le secteur public. En fait c'est une séquence d'événements qui aura lieu dans toute la France portée par le CNLL, l'initiative du CNLL, le Conseil national du logiciel libre. En fait la grande idée c'est de voir en quoi les politiques, après la Circular Hero, c'est de voir en quoi les politiques locales, territoriales du numérique open source peuvent effectivement mettre en rapprochement les politiques locales en termes de numérique et les acteurs du logiciel libre, favoriser le logiciel libre tant bien que faire au niveau local en termes d'économie de proximité, en termes aussi d'incitation à favoriser un peu les écosystèmes locaux autour du numérique open source. Alors c'est une série de rencontres dont effectivement le point de départ est à Paris dans le cadre de l'Open World Forum 2013. Donc nous organisons sur Paris la première de ces éditions rencontres régionales du logiciel libre et du secteur public qui se déclinera ensuite dans toutes les grandes régions de France. Là partout il y a des clusters et des associations des anthropologies de logiciels libres locales. Donc on peut citer rapidement le tour de France qui va arriver. Il y aura Rennes qui va se dérouler dans la suite. D'ici la fin d'année il y aura Rennes, Brest, Nantes, Metz, Strasbourg, Lyon, Toulouse et Bordeaux. Donc ça fait quand même beaucoup de réunions. Chacune de ces réunions est portée par les associations locales et les réseaux locaux d'entreprises logiciels libres et effectivement avec cette volonté de mettre en rapprochement les élus, les DSI et les acteurs locaux de l'open source. Donc c'est effectivement de créer ce lien, de montrer qu'il y a des acteurs qui existent, qu'ils ont des compétences. Alors c'est de créer du lien, c'est de montrer qu'il y a des acteurs qui existent, c'est de voir aussi en quoi les politiques locales d'achat des pouvoirs publics locaux peuvent aussi influer, impulser une dynamique plus locale de favoriser les entreprises open source. Effectivement, l'open source étant un tissu en France d'entreprises, il y a 300 PME qui travaillent un peu partout en France, qui sont regroupés sous le CNLL. Et c'est de voir en quoi ces 300 PME peuvent effectivement apporter des solutions avec un réunion intéressant pour les DSI, avec une facilité d'usage satisfaisante par rapport aux exigences qu'ont les DSI et les élus par rapport à leurs citoyens, par rapport à leurs électeurs. Donc c'est tout ça qui est en jeu. Et en fait, il faut faire suite un petit peu à cette impulsion qui a été donnée par la Circular Aero il y a un an. Mais c'est de voir aussi comment cette Circular Aero, qui concerne que les administrations centrales, peut avoir une répercussion aussi au niveau local. Et comment mettre effectivement, faire que tous ces acteurs locaux de l'open source puissent bénéficier un petit peu de cette dynamique. Très bien. Sur l'étape parisienne, quels vont être un petit peu les sujets abordés ? Alors sur l'étape parisienne, on a donc cet après-midi à 14h la première édition. Elle se découpe en 3 temps. Un temps destiné au point de vue des élus, des représentants des collectivités locales et régionales. Donc notamment la ville de Paris, des communes limitrophes de proches ou lointaines banlieues de la région parisienne. La région qui interviendra aussi et des représentants de la région qui interviendront pour effectivement donner leur point de vue par rapport à comment mettre en place une politique numérique territoriale qui soit open source. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième temps qui concerne effectivement les DSI de ces collectivités, de ces organisations territoriales. Et eux, c'est plutôt de voir comment effectivement concrètement, ils peuvent concilier, je veux dire, un aéorie satisfaisant par rapport à leurs exigences budgétaires. Et aussi une politique d'achat qui favorise les entreprises de logiciels libres d'Île-de-France. Et troisième temps, c'est aussi une présentation de projets et de réalisations concrètes. Il y a une table ronde à organiser autour du déploiement des ENT, des espaces numériques de travail qui ont été mis en place. Notamment une présentation du projet Lili, un retour d'expérience du projet Lili. Et puis, des séquences conférences techniques où seront présentées l'application mobile développée par la mairie de Paris dans Maru, qui est mis à disposition de tous les citoyens. Et puis, présentation par une société, un éditeur français de logiciel livre, Blue Mind et Evan Call, qui est un opérateur d'IP open source, qui présenteront aussi leurs solutions concrètement mises à disposition des collectivités locales et territoriales en termes de messagerie collaborative. Donc, un temps fort, un programme riche, beaucoup d'intervenants. Et on espère effectivement que ces premières rencontres du logiciel libre et du secteur public seront le début d'une impulsion de favoriser ce terreau et tout cet écosystème d'entreprise qui existe et qui demande qu'à être mis en rafraîchement avec des acteurs locaux. Très bien. Merci beaucoup, Philippe, pour toutes ces informations sur cet événement. Et puis, rendez-vous dans toutes ces régions pour ces rencontres. Merci, Philippe. Merci. Au revoir. Merci.